Salut l'ami, ici cette vidéo est un peu plus sérieuse que d'habitude vu qu'on va parler de l'addiction aux paris sportifs parce que d'après le baromètre santé de la santé publique française, 15 parieurs sur 100 seraient susceptibles, seraient à risque d'avoir un comportement problématique avec les paris sportifs. Une addiction c'est quoi ? Que ce soit une addiction aux drogues, à l'alcool ou aux paris sportifs, c'est ne pas pouvoir s'empêcher de parier chaque jour, on a un besoin qu'on ne peut pas contrôler et en plus c'est de parier de plus en plus d'argent pour retrouver les mêmes sensations. C'est vraiment l'équivalent d'une drogue où on ne peut pas s'en passer et en plus on a besoin d'augmenter les doses pour retrouver les mêmes sensations. Dans les paris sportifs, c'est l'argent, ce n'est pas la dose, c'est l'argent, on parie de plus en plus et c'est plus se retenir, de ne pas parier chaque jour, c'est vraiment un besoin ou sinon on se sent mal. Grosse conséquence évidemment, que ce soit physique, psychologique, avec l'entourage, etc. Donc c'est un sujet très très important. Alors, ici moi je vais te donner 6 éléments qui doivent tirer la sonnette d'alarme chez toi. Pourquoi ? Parce que parfois c'est subtil. En fait, ce n'est pas quelque chose qui est flagrant du jour au lendemain, ça peut venir progressivement. Et on peut ne pas réaliser soi-même qu'on est addict au paris sportif. C'est pour ça que je trouve important de te donner des éléments qui pour moi sont clés et qui peuvent te dire « Ouh là là, j'ai des petits problèmes avec les paris sportifs, il faut que je stoppe immédiatement. » Je te donne les 6 éléments, ce n'est pas exhaustif. Si tu penses à d'autres éléments, mets-les en commentaire de cette vidéo, je te remercie. Avant de te donner les 6 alertes, les 6 preuves que tu es addict au paris sportif, je te demande de reprendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube, je te remercie d'avance. Premier élément, première alerte, tu utilises de l'argent interdit. Qu'est-ce que j'entends par argent interdit ? Eh bien, tu paries avec de l'argent qui n'est pas dédié à la base de tes paris sportifs. Que ce soit de l'argent nécessaire pour payer tes factures, nécessaire à ta famille, nécessaire pour entretenir ton ménage. Ou pire, tu empruntes de l'argent à quelqu'un pour parier avec. Là, c'est une grosse alerte. Deuxième alerte, comme je l'ai dit, c'est l'addiction. C'est que tu as le besoin de parier chaque jour, même si tu n'as pas d'opportunité. Moi, par exemple, je fais mes analyses. S'il y a une journée où il n'y a zéro opportunité pour moi, je ne parie pas, je ne traite pas. Si toi, ce n'est pas le cas et que tu paries systématiquement tous les jours, même sans opportunité, tu vas aller te retrouver dans des championnats exotiques dont on ne connaît même pas le nom, eh bien là, c'est une deuxième alerte aussi. Troisième alerte, c'est que tu as des émotions extrêmes. Que ce soit une journée positive, tu vas être dans l'émotion positive, exagérée, de la joie. Et si tu es dans une mauvaise journée où tu as perdu de l'argent, tu vas avoir une énorme déception. Donc, tes émotions vont faire comme ça de jour en jour, mais de manière exagérée. Il faut savoir que quand tu as un parieur professionnel, sérieux, tu n'as quasiment aucune émotion. Dans l'idéal, tu ne dois en avoir aucune. Aucune émotion chaque jour, que tu perds ou que tu gagnes, tu ne dois pas être content et aller dépenser ton argent quand tu as fait une belle journée. Et tu ne dois pas être non plus déprimé quand tu as fait une mauvaise journée. Donc, si ce n'est pas ton cas, attention. Troisième alerte. Alerte numéro 4, c'est que ça a une influence néfaste sur tes humeurs, ton humeur et donc sur ton entourage. Donc, c'est un peu la même chose où tu as une mauvaise journée, tu vas être de mauvaise humeur et tu vas être désagréable avec ton entourage. Et donc là, ça va commencer à impacter ton entourage parce que ton humeur va devenir un problème. Là, c'est aussi une alerte. Cinquième alerte, et ça, c'est vraiment pour moi une des plus grosses alertes, c'est que tu caches, que tu paries justement. Donc, tu caches ton comportement. Tu as tendance à ne pas dire la vérité, à parier en cachette. Ça veut dire que tu te reproches quelque chose et que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, inconsciemment. Et finalement, le sixième, la sixième alerte, c'est qu'au lieu de viser à la limite le profil long terme, ça, c'est ce qui est sain pour un parieur pro, c'est qu'ici, en fait, non, tout ce que tu vis, c'est l'adrénaline. C'est l'excitation, la joie d'avoir une grosse victoire, d'avoir un gros gain sur la journée, de remporter un combiné. Donc, au lieu de viser un objectif financier, ça, c'est tout à fait simple sur long terme, tu as plutôt des objectifs au jour le jour de ta adrénaline. Tu recherches l'adrénaline, la joie, l'émotion. Ça, c'est aussi une grosse alerte. Alors, si dans ces points-là, tu retrouves des points chez toi, eh bien, dans un premier temps, ça peut être léger, ça peut être léger, ce n'est pas forcément des addictions très fortes. Si elle est légère, tu peux me contacter. Et si je vois que c'est très, très grave, je te dirigerai vers un spécialiste, mais parce que moi, je ne suis pas un psychologue, mais contacte, parle-en à quelqu'un, ça, c'est un premier pas. Il ne faut pas forcément directement un spécialiste. Tu peux m'envoyer un message, je te répondrai. Ça m'arrive, des parieurs qui m'écrivent, OK ? Et je vois qu'ils m'expliquent leur comportement. Déjà, ils en sont conscients, ils me contactent, ça, c'est déjà bien. Première chose que je dis directement, c'est de stopper dans la minute même les paris. T'es éteint ton ordinateur, t'arrêtes tout pendant une semaine, deux semaines, voire même définitivement si c'est vraiment un gros problème pour toi. Si je vois que c'est beaucoup plus grave, là, tu vas chez un spécialiste, chez un professionnel, évidemment. Alors, ici, j'ai deux questions clés qui ne sont pas de moi, qui sont d'un psychiatre, Laurent Carilla. Et lui, en fait, pose simplement deux questions. Je trouvais ça intéressant pour voir si tu es addict au pari sportif. Première question, c'est, alors là, c'est vouvoiement, c'est pas grave. Avez-vous déjà dû mentir à des personnes proches concernant votre comportement relatif au jeu d'argent ? C'est dans une des alertes que je t'ai donnée. Et la deuxième question, c'est, avez-vous déjà senti le besoin de miser toujours plus d'argent ? Ça, c'est les deux questions clés pour lui. Si tu réponds oui à une de ces deux questions, tu dois consulter un spécialiste, en tout cas, te faire aider. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Alors, peut-être qu'elle est utile à toi ou pas, mais en tout cas, elle peut être aussi utile à des amis à toi, ton entourage, des proches. Je me partage cette vidéo un maximum parce que le but de parier, de trader, c'est de faire de l'argent sur le long terme de manière saine. Si on a un comportement problématique, il faut arrêter directement. C'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour les paris sportifs. Le but, ce n'est pas de devenir fou avec les paris sportifs. Dans ce cas-là, il faut arrêter avant d'avoir des problèmes dans sa vie, etc. Bon, si tu aimes cette vidéo, mets-moi un like. Sinon, mets-moi un dislike. N'oublie pas de rajouter des alertes, des alertes auxquelles je n'ai pas pensé en commentaire. Et voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo. Salut mon ami. Sous-titrage ST' 501